Bonjour à toutes et tous sur ce nouvel aparté, on est ravis de vous accueillir ce vendredi matin comme traditionnellement toutes les semaines avec un sujet cette semaine qui est vraiment d'importance et sur lequel on est ravis de pouvoir échanger sur les nourritures psycho-affectives du Télé-Réunionneur, un sujet qui est évidemment fortement d'actualité. Je vous glisse juste un petit mot avant de laisser la main à Laurent Briouat qui sera notre monsieur loyal du jour. Les apartés, ce sont donc, vous l'avez compris, des conversations qu'on a toutes les semaines et qui s'ancrent dans une programmation, une programmation d'un lieu qui s'appelle l'ETAPE, l'espace de travail des agents publics qui est le tout premier espace de co-working dédié aux agents publics situé dans le 9e arrondissement à Paris, un projet qui est né de notre laboratoire d'innovation publique à la préfecture de la région Île-de-France qui s'appelle La Fabrique RH. Et c'est un lieu qui a vocation à accueillir à la fois des agents publics nomades qui ont besoin d'un lieu pour venir poser leur ordinateur entre deux réunions et s'économiser du temps de transport et des agents publics télétravailleurs qui n'ont pas forcément envie de ne travailler que de chez eux et qui ont besoin de changer un petit peu de cadre et puis de rencontrer aussi d'autres personnes, d'autres agents publics d'administration qui n'auraient pas forcément eu l'occasion de rencontrer par ailleurs. Et puis enfin, on accueille aussi des équipes projet. On a la chance d'être doté d'un espace créatif et modulable au deuxième étage qui nous permet d'accueillir des groupes qui ont besoin de sortir aussi de leur quotidien pour faire avancer leur projet. Et donc cet espace est évidemment physique, mais il a aussi une programmation qui pour l'instant est essentiellement virtuelle et qui se caractérise notamment par ces apartés qui ont lieu toutes les semaines dans lesquelles on essaye d'avoir des échanges intimes, j'espère, sincères en tout cas, sur des thématiques relatives au nouveau mode de travail, au nouveau monde du travail. Et donc pour cet aparté-là, le 20e quand même, je tiens à le noter, vous pouvez aller voir tous les replays des apartés précédents sur la chaîne YouTube de la Fabrique RH. Je laisse la main à Laurent Briouat qui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur ce thème avant qu'on se lance dans le vif du sujet. Oui, merci Marine. Et puis bonjour à tous. Du coup, effectivement, cet aparté est un peu spécifique pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, c'est le 20e aparté. Et félicitations Marine pour tout ce que tu as fait pour animer justement ces apartés et les créer. Et puis l'autre singularité peut-être de cet atelier, c'est qu'en fait, vous êtes rentré dans le thème à partir du moment où vous vous êtes connecté à cet aparté, puisque effectivement, la question du télé-réunionneur, c'est la question qui nous amène tous aujourd'hui, parce qu'on a été projeté effectivement dans cet espace de réunion à distance, peut-être de manière un peu brutale. Ça, c'est le côté peut-être négatif qu'on peut voir, mais ça apporte aussi énormément de choses qui sont plutôt amélioratifs. Il y a aussi des enjeux écologiques, on le sait, derrière, qui sont là. Et puis aussi, ça ouvre la possibilité de faire des groupes projets qui ne sont pas restreints à notre espace très limité géographiquement. Donc, ça ouvre aussi des perspectives et en ça, c'est intéressant. Et l'angle qu'on a voulu prendre, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur qualité utilisée, quelles sont les bonnes pratiques, bien faire, bien être, etc. Mais du coup, au-delà de ces aspects qui sont quand même un peu extérieurs à la personne, notre humanité est quand même interrogée par cette mise en perspective et cette mise en abîme, comme dirait André. Et du coup, on a voulu effectivement commencer à explorer ce thème-là, qui est un thème très important, qui est un thème un peu, la question, c'est qui est-je, comme le tirait Vincent de Gaudet-Jacques lorsqu'on se met en téléréunion, et puis qui nous sommes réellement, en fait, dans cette interaction et dans ce lien un peu qui a été distendu ou distordu et comment on recrée ce lien. Alors, pour vous donner un exemple, par exemple, moi, quand je suis animateur, et André, tu me diras peut-être à quoi ça me renvoie, mais quand je suis animateur, je mets un fond blanc derrière moi, je fais très attention, etc., etc., alors que quand je suis participant, en fait, on voit mon vaisseau-blier derrière avec mes chats qui se baladent dessus. Donc, du coup, voilà, j'habite les choses différemment en fonction de la position que j'ai, et je pense que c'est le thème, effectivement, que André de Châteauvieux va explorer et va vous inviter à explorer aujourd'hui. Alors, André, pour te présenter, forcément, brièvement, le premier mot qui m'était venu, c'est que tu es un multi-instrumentiste parce que tes talents sont multiples, mais plus particulièrement, enfin, dans ce que je connais aussi de toi, tu as été coach en entreprise sur la notion de pulsion, effectivement, qu'est-ce qui anime les entreprises, et puis tu es depuis maintenant quelques temps aussi psychanalyste et du coup, c'est aussi l'approche que tu vas nous inviter, dans laquelle tu vas nous inviter à entrer pour explorer ce thème. Et puis, je rajouterai, parce que moi, ça me parle beaucoup, tu es aussi écrivain, à la fois de livres, à la fois à travers ton blog L'Art de Changer, que tu actualises régulièrement et qui est vraiment un plaisir à lire, à découvrir et puis, à chaque instant, à revoir. Donc, pour l'ensemble des personnes, je vous rappelle effectivement les règles qu'on va se donner. André fait sa présentation, c'est une présentation qui est très réflexible, vous vous êtes amené à participer, vous avez deux modes de participation possibles, soit à travers le chat, et dans ces conditions, on relaiera vos questions, soit vous vous manifestez en faisant un petit signe, en ouvrant votre micro, et puis, vous pourrez interagir, pardon, avec André de Châteaubil. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je te remercie mille fois, André, pour ta présence et puis la maestria avec laquelle tu as créé cet atelier dans un temps assez court. Et puis, je te laisse la parole et puis, bon atelier à tout le monde. Merci, Laurent. Merci, Marine. Vraiment, ça fait plusieurs semaines que je prépare dans les coulisses avec Laurent et puis Marine aussi en arrière-plan. Je l'évoquais avant d'ouvrir formellement cet aparté. Donc, merci vraiment parce que ça m'a mis dans ma position de chercheur. Laurent le disait, je suis d'abord commencé dans le monde des entreprises en tant que d'abord, au tout début, consultant, en organisation, en management, puis ensuite en tant que coach et puis depuis dix ans maintenant, en tant que psychanalyste. Alors, je me suis dit, mais la psychanalyste, ça peut faire peur, faire rire ou faire fuir. Et moi, je me suis dit, une manière de définir mon métier, au fond, c'est pour vous, pas pour faire de l'exégèse sur la psychanalyse, mais je dirais aujourd'hui que mon métier consiste, et c'est un petit peu ce qu'on va activer ensemble aujourd'hui, dans une forme d'enquête sur des énigmes intimes. Si j'avais à créer un nouveau site, ce ne serait plus le blog de l'art de changer, mais c'est adoptindétective.com. Et le détective, ce n'est pas moi, ce serait pas moi, ce serait vous. C'est comment, moi, je peux accompagner ce que j'accompagne sur le mode de la résolution d'une énigme existentielle, souvent, en allant sur la scène, ce qu'on appelle la scène de l'inconscient, c'est-à-dire tout ce qui nous échappe, mine de rien, malgré nous, tout ce qui se passe un peu à notre insu. Et en téléréunion, c'est le thème de notre travail, je pense que l'inconscient bat son plein, beaucoup plus que quand il y a la régulation, quand il y a la présence des corps. Donc, je suis à la fois, voilà, détective privé, commis d'office dans certaines entreprises, je continue de faire du coaching et je suis souvent comme un avocat commis d'office, là où il y a beaucoup de pulsionalité, de violence, en fait. Une de mes spécialités, c'est l'idée, mais pas en tant que médiateur, mais plutôt en tant que détective. Pourquoi il y a de la violence institutionnelle ? D'où vient la violence de ceux qui l'agissent ? J'avais pas prévu de dire ça, mais c'est curieux que ça vienne comme ça. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est, on a trouvé un gimmick, un gimmick, c'est une manière de faire accroche, au fond, on a appelé ça les dossiers de l'écran. Je dis « on », c'est Laurent et moi, avec Marine qui a validé, donc merci. Dossiers de l'écran, je pense que vous êtes de notre génération, enfin, pour, peut-être pas Marine, mais je vois à vos visages que les dossiers de l'écran, c'est des années 60, 70, 80. Donc, c'était Armand Jameau, c'était un thème. Alors, j'ai revu les thèmes, là, hier, en préparant plus finement. Les thèmes, c'était, par exemple, la sorcellerie, les découvertes en chirurgie, les coulisses de la boxe. Rien à voir avec ce qui nous concerne, quoi que. Et donc, un thème, un film, des invités et un débat. Alors, le film, moi, je ne vais pas vous passer de film. Marine me demandait si j'avais une présentation. J'ai pris une partie aujourd'hui de ne pas passer du PowerPoint, etc. Ça va être, Laurent l'a souligné, très interactif. Le film, c'est le vôtre, en fait. Le vôtre, c'est quel film, mine de rien, vous dérouler. Laurent, je te remercie d'avoir fait la confidence du fond d'écran que tu utilises. Chacun de nous va se préparer, quand il rentre en téléréunion, avec un accoutrement, j'allais dire, c'est mon côté un peu provoque, une manière de se vêtir qui le met dans un rôle particulier. Donc, le film qu'on va dérouler ou qu'on va commencer à approcher, parce que je n'ai pas vocation en trois quarts d'heure de temps à vous psychanalysez. Ce n'est pas du tout mon rôle. Je ne psychanalyse pas. C'est vous qui pouvez peut-être commencer à inférer, à vous introspecter, me dire, mais au fond, quand je suis à l'écran, en tant qu'animateur ou animé, dans quel film je joue ? Donc, le film, le thème, c'est les nourritures psycho-affectives. Le film, c'est le vôtre. Et puis, les invités. Vous êtes les invités. Je suis votre invité aussi. Vous m'invitez chez vous, mine de rien. Vous êtes chez vous à votre bureau. Et on va débattre, débattre, ou s'ébattre, plutôt. J'avais prévu comme ça. Mais la pulsionalité, Laurent l'a évoqué, la pulsionalité, elle est assez simple. C'est violence et libido, j'ai envie de dire. Morbido, libido. C'est-à-dire qu'on est agi, nous, les humains, par deux pulsions fondamentales qui sont la créativité. Ce n'est pas que sous la couette que se passe la créativité, la procréation. Et on est animé par des processus créatifs qui préservent la vie, mais aussi on est animé par des processus de destructivité. Et c'est ça ma spécialité, au fond, là où j'interviens, en entreprise. Voilà. Donc, c'est se poser la question de, au fond, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous inhibe aussi quand on est en télé-réunion. Comment on s'y prend pour empêcher notre créativité, s'empêcher de prendre la parole, et aussi s'empêcher parfois de confronter. La confrontation est pour moi un des vecteurs de la créativité. Voilà. Ça, c'était en introduction. J'ai prévu de vous partager trois hypothèses, au fond. Trois hypothèses. Et ces hypothèses ne sont pas des thèses, c'est plutôt des pièces à casser, je dirais, que je vais vous soumettre. Bienvenue à la controverse, à la créativité. Alors, la première hypothèse, qui m'est venue en préparant ce travail à partir de ma propre clinique, c'est-à-dire je téléconsulte le moins possible, mais je suis quand même amené parfois à être en téléconsultation, au téléphone et pas en visio. J'ai pris partie de ne pas être en visio parce que l'image crée des effets de coquetterie, de séduction de part et d'autre, un de moi comme de l'autre. Donc, je travaille plutôt au téléphone. Et à partir de cette clinique-là, et puis je participe aussi à des grands projets, je me suis dit que la première hypothèse que j'avais envie de mettre au débat, c'est la distance au fond. On appelle ça le distanciel de manière très comme un euphénisme. La distance, c'est de l'absence. Puisqu'on parle bien de présentiel et on dit le distanciel, mais pour moi, on ne dit pas, je participe à une réunion en absence. Alors qu'il y a l'absence des corps profondément, il y a une absence des odeurs, il y a une absence de l'autre, il y a une absence du contact, même s'il y a la présence de la voix et de l'image, il y a une absence du corps de l'autre. Et ça nous ramène à un endroit très précoce, je veux dire, très originel. Dans notre développement psycho-affectif, l'absence a été un apprentissage. Nous avons tous appris l'absence. L'absence fait partie de notre manière d'être en lien. C'est un peu paradoxal. Et ce que j'aimerais vous proposer pour aborder ça, je ne vais pas déplier ça plus avant, mais est-ce qu'il vous arrive de vivre en télé-réunion, vivre en télé-réunion, c'est bizarre de le dire comme ça, en ayant parfois des absences, c'est-à-dire en déconnectant, même sans couper le micro, en vous déconnectant de ce qui se passe en visio, est-ce qu'il vous arrive de vous absenter vous-même et de partir dans votre film intérieur ? Voilà, c'est une question un peu, j'avais prévu de poser une question beaucoup plus élaborée, mais je travaille sans antisèche là, et donc j'aime bien prendre ce qui me vient comme ça me vient après toutes ces journées de préparation de cet aparté. Donc la question que je vous propose de, dans un premier temps, en solo, en silent, j'appelle ça, c'est de répondre à cette question, est-ce qu'il vous arrive, en étant présent en télé-réunion pourtant, d'être, de vous absenter, c'est-à-dire de partir dans votre filmographie intérieure, en fait ? Et si oui, question subsidiaire, dans quel contexte, pourquoi en fait ? Et si oui, pourquoi ? Donc vous prenez le temps de la réflexion, et puis je laisse Laurent peut-être donner la forme que ça prendra en termes de réponse de chat ou pas, ça je vous laisse faire, enfin je laisse Laurent en fait. Merci. ce que je propose c'est que le premier qui va partager un peu cette question c'est facile est-ce que quelqu'un veut se lancer Nathalie nous indique que ça lui est déjà arrivé d'avoir cette sensation allez-y Nathalie au départ quand André tu as posé la question je me suis dit non pas du tout en creusant un peu en regardant un peu l'autre part et en fermant les yeux je me suis dit oui ça m'est arrivé et assez récemment lors d'une conférence c'était pas une conférence c'était un coaching d'équipe j'étais pas dans la position de coach j'étais cliente et parmi les 8 participants tout se passait bien on était dans une harmonie dans nos idées il y avait de la bienveillance etc et à un moment donné j'ai une des participantes qui m'a fait un retour en me disant mais très froidement je vous raconte ça vraiment en direct qui m'a dit j'aimerais bien que tu parles que tu parles plus en jeu et pas en nous parce que j'avais eu tendance en fait à embarquer le groupe avec moi en disant que je pense que tout le monde était content de cette séance que c'était bien etc donc voilà c'est un peu ma personnalité et donc ça en fait ça m'a fait prendre d'un seul coup du recul un gros blanc en fait ça m'a fait émerger une grosse émotion de tristesse parce que c'était pas du tout en fait ce que j'avais envisagé de faire je voulais surtout pas la heurter ni heurter en fait le groupe enfin bon il y avait qu'elle apparemment qui était heurtée par rapport à ça et là je suis partie dans mes là je suis vraiment partie dans mes pensées j'ai eu un truc et donc j'ai été absente parce que j'ai pas pu continuer finalement à écouter le feedback des autres je suis restée dans mes pensées en fait et comme en plus j'ai été toute seule chez moi j'avais cet écran enfin c'était difficile finalement de me relier en fait après après aux autres voilà je pense que ça aurait pu m'arriver aussi en présentiel mais j'ai trouvé ça d'autant plus dur de ne pas être en présentiel parce qu'en présentiel je pense que j'aurais pu en reparler en direct avec la coach ou avec d'autres pères qui étaient là en se disant bon qu'est-ce que vous en pensez je me sens pas bien etc alors que là une fois que ça a été coupé c'était terminé j'ai essayé de reprendre contact avec la coach qui m'a pas accordé ce temps là en fait après donc oui 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 dans ce moment là j'ai été absent voilà ça je peux en témoigner merci Nathalie ce que je propose merci Laurent d'avoir fait le lien comme ça en mode chat où chacun choisit l'outil ou le média qui lui va bien donc ce que je propose c'est que ça va être c'est un processus notre atelier d'aujourd'hui donc il n'y aura pas forcément c'est une énigme qui se pose pour chacun de nous avec mes questions un peu bizarres des confondes j'allais dire mais peut-être que des réponses viendront soit dans cet atelier soit dans l'après-coup c'est un peu comme une énigme que vous posez Nathalie donc moi je n'ai pas vocation à vous analyser vous êtes vous analysant si vous êtes inscrit à cet atelier c'est que vous êtes il y a comme un appel à énigme en fait et donc je vous laisserai moi déplier au fil de nos séquences peut-être des réponses à cette question mais où étais-je où étais-je quand je me suis absenté sur cette interpellation un peu provoquante de cette autre déjà ça me donne une piste merci André et en partage également André Claire alors Claire je ne sais pas si vous pouvez au moins prendre la parole ou pas si vous ne le pouvez pas vous nous indiquez que les absences en distanciel sont permanentes et notamment on a plein de distracteurs parce qu'on fait mille choses en même temps après ça interroge peut-être notre micro et je me vais traduire Claire alors c'est vrai André qu'il y a effectivement aussi ces distracteurs en fait permanents qu'on a peut-être moins quand on est en réunion sauf à faire des petits dessins comme on va faire les voisins je vais témoigner moi-même je ne veux pas être trop à plusieurs places sinon je vais avoir le tournis moi-même je vais vous perturber mais j'ai découvert en relisant mon antisèche pendant qu'en solo en silence chacun de vous se livrait à son enquête personnelle j'ai réalisé que j'ai fait un misfit je me suis planté un peu j'aime bien cette manière comme j'étais happé par l'écran par vos images et par mon désir de vous transmettre une de mes hypothèses clés l'hypothèse en fait que je voulais partager avec vous un peu plus loin que ce que j'ai dit c'est que alors ça c'est très psy c'est que au fond quand l'absence je vous ai dit c'est un premier apprentissage c'est l'apprentissage très précoce que l'on fait quand dans la relation mère-enfant ou la mère ou celle qui en fait au fils ça peut être le père ou ça peut être une nounou va s'absenter quand la mère disparaît ou celle qui en fait au fils nous allons apprendre à combler cette absence par alors il y a des objets pour ça le doudou mais aussi par toute notre fantasmagorie par toute notre nous sommes une espèce fabulatrice disait je ne sais plus quel auteur nous avons la capacité de fabuler de rêver et donc alors ces rêves peuvent être soit des cauchemars soit des des fables enfin des des rêves oniriques avec beaucoup de poésie etc. et donc je fais l'hypothèse que quand il se passe quelque chose à l'écran qui devient insupportable pour nous ou parce que l'autre disparaît parce qu'il n'y a pas d'odeur pas de saveur de l'autre nous avons une capacité de rêverie pour combler cette absence et c'était ça que je voulais vous partager mais je trouvais ça sans doute il y a mon censeur intérieur mon juge intérieur qui s'est dit je ne peux pas y aller trop vite tout de suite sur cette hypothèse un peu psycho enfin mais réelle ce qui est chacun de nous a fait l'expérience de l'absence et c'est ça que nous trimballons mine de rien à notre insu quand nous nous retrouvons dans quelque chose qui nous frustre au fond voilà donc ça c'est un complément qui peut-être nourrit la réflexion de Nathalie je ne sais pas si ça alimente quelque chose tout à fait ça chemine là merci ça chemine d'accord un autre témoignage peut-être que celui de Claire qui a coupé le micro ou celui de Nathalie pour aborder l'autre question ça va être processuel on va continuer sur ce fil là avec la deuxième hypothèse mais avant peut-être est-ce que l'une de vous à lever les inhibitions et commence à vouloir prendre parole oui je suis désolée je suis arrivée très en retard c'est pas du tout mon intention mais juste pour réagir j'ai pas forcément compris ce que vous demandiez mais pour réagir à cette dernière hypothèse c'est une hypothèse que je partage et ma question c'est je me demande souvent la différence entre ce qui peut se passer quand on est en réellement en présentiel en réunion où effectivement des débats des sujets peuvent nous sembler inintéressants et où déjà on active cette capacité ou de retrait ou cette sensibilité au distracteur donc ma grosse question actuellement c'est vraiment la différence entre ce que l'on peut vivre en réunion ou en relation classique en collectif ce que l'on peut actuellement avec ça peut-être qu'entre vous je vois que c'est installé je suis en mode réflexivité moi aussi je reprends cette position un peu distanciée pas distancielle mais qu'est-ce qui est en train de se mettre en place dans la manière dont les échanges se passent c'est que c'est très unilatéral univoque c'est de vous vers moi et de moi vers vous alors qu'il se pourrait que vous ayez vous les réponses dans le groupe même si vous ne connaissez pas forcément peut-être que ça peut se répondre donc je ne sais pas s'il y a des premiers échos entre vous et bienvenue à ces échos croisés en fait je ne suis pas le seul détenteur je ne détiens rien du tout au fond juste des questions qui sont mes propres questions au fond il faut le savoir les questions que je vous pose sont mes propres enquêtes et n'y Laurence partagez sur le chat aussi la notion des distracteurs tentateurs qui font s'absenter effectivement en télé réunion Laurence peut-être que vous souhaitez prendre la parole pour évoquer ça et puis du coup quand ces distracteurs viennent vous rencontrer pour aller un peu dans la deuxième hypothèse d'André quel cinéma se met en place à ce moment-là est-ce que vous pouvez mettre votre micro s'il vous plaît Laurence ça y est merci c'est vrai que je suis je trouve que cette période d'isolement de confinement de repli un peu sur soi même si on peut en faire quelque chose de très riche écrire réfléchir jouer du piano plein de choses mais quand même pas surtout pour les gens gâtés comme moi mais quand même je trouve que c'est vous voyez par exemple maintenant je regarde des séries alors qu'avant je ne regardais jamais de séries et du coup c'est vrai que quand je suis dans une télé réunion tout à coup j'ai un flash de la série bon alors qu'avant ça n'arrivait jamais et puis je et quand des mails arrivent je ne peux pas m'empêcher de juste jeter un coup d'œil pour voir ce que c'est de même pour les pour les messages téléphoniques et ça c'est vraiment une tentation peut-être que je n'avais pas en tout cas qu'on n'a pas quand on est en présentiel ça c'est sûr on peut avoir la première mais pas les deux autres donc oui je trouve que c'est plus difficile de ne pas céder céder à la tentation de tous ces distracteurs Chantal peut-être vous souhaitiez ajouter quelque chose oui merci je voulais en effet rebondir sur ce qu'indiquait Anne-Christine et puis dans la foulée ce que vient d'indiquer Laurence moi je suis d'accord avec Anne-Christine sur le point qu'en Réunion on a aussi plein de distractions et contrairement à Laurence moi même en Réunion il m'arrive de consulter mes messages téléphoniques il m'arrive de consulter mes mails il m'arrive de me souvenir de ce que j'ai fait la veille ou de ce que je vais faire le week-end prochain etc donc ça je dirais que ces distracteurs ils existent autant en présentiel mais peut-être que pour essayer de répondre à l'énigme énoncée par Anne-Christine que ce qui nous empêche de rêver ou de partir dans les fabulations en Réunion c'est précisément tout ce qui nous ramène au corps au sens donc c'est un regard c'est une odeur c'est l'envie en fait de découvrir l'autre en regardant sinon c'est vrai qu'en Réunion j'aime bien observer comment les autres se comportent et puis cette espèce de dynamique de groupe qui parfois en effet se réalise en Réunion où on voit il y a un jeu de regard il y a celui qui a complètement décroché celui qui est à fond dans le sujet et c'est vrai que tout ça à l'écran c'est beaucoup plus difficile à percevoir et puis en effet je reviens sur ce que disait donc monsieur André de Châteauvieux voilà les odeurs le corps les choses qui touchent nos sens qui sont présents en Réunion quand on est physiquement présent et qui évidemment à l'écran ne passe pas merci vraiment c'est fabuleux j'allais dire j'amplifie un peu mais vraiment ça me touche parce que je me dis oui c'est exactement ça j'ai lu beaucoup d'articles pour préparer cet atelier et vous le dites simplement en fait vous dites que ce qui manque à distance ce qui manque je le dis avec mes mots à moi c'est les saveurs les odeurs et vous ajoutez tous les sens vous dites tous les sens manquent même si la vue et l'audition et l'audition sont hyper actifs il nous manque plein de choses en fait et je reviens à cette hypothèse que j'ai voulu un peu retenir longtemps c'est que ça nous ramène à l'absence de l'autre cet apprentissage précoce le pot à pot le corps à corps des origines quand l'autre disparaît quand il ne devient plus qu'une surface 2D des pixels et des décibels à l'écran ça nous ramène dans ce manque originaire qu'on a appris quand même à compenser par des modes des modalités de pensée de fabulation mais ce n'est pas suffisant mon hypothèse enfin mon hypothèse ce n'est pas une des hypothèses que je vais poser mais c'est qu'il y a des effets de seuil je pense que ça ne peut pas durer on n'a pas tous les mêmes seuils de tolérance à ces frustrations de tout ce que vous décrivez je vais dire tout ce que vous écrivez Chantal alors j'ai envie d'avancer pour continuer dans ce processus l'autre hypothèse que je pose c'est un peu je vais crescendo en fait j'ai fait des tests dans mon entourage avec mes hypothèses avant de vous mettre je ne voulais pas faire de vous des cobayes donc cette hypothèse-là a un petit peu à choper j'ai vu que ça n'a pas beaucoup parlé pourtant c'est pour moi le marqueur c'est justement bien une hypothèse que j'ai envie de transformer en thèse alors j'ai appelé ça le corps pulsionnel charge et décharge nous sommes un corps et nous sommes aussi des pensées on appelle ça le corps pulsionnel somato-psychique en fait nous sommes à la fois nous avons nous mentalisons nous sommes une espèce qui fabule qui pense et nous sommes aussi un corps et en 2D j'allais dire en télé-réunion quand nous sommes en mode pixel et décibel quand nous sommes juste en mode digital ce corps pulsionnel va être traversé par des signaux extérieurs notamment par les par les images que nous envoient les autres par les sollicitations ce que vous appelez les distracteurs j'aime bien ce mot je ne connaissais pas les attracteurs les distracteurs extérieurs le mail le téléphone une série de la veille j'aime bien ce que vous avez dit la veille au soir qui nous revient ce corps pulsionnel qui est quand même cantonné confiné corseté dans son siège non éjectable va être sollicité activé par un paquet d'excitation d'excitation le moyen un peu fort parce qu'il a une connotation je vous laisse envisager le registre que j'évoque il va être excité par des processus libidino et violent les deux morbido libido ça s'active en chacun donc notre corps plongé en télé-réunion va être soumis à des pressions des pulsions agressives et affectives agressives et affectives et nous avons à notre insu des moyens de gérer cette co-excitation et ma question je reprends un petit peu la figure tout à l'heure après avoir un peu longuement je trouve déroulé cette hypothèse je vous laisse retrouver vous vos esprits et avec une question qui est quelles sont vos alors première question déjà est-ce que ça vous parle ça cette excitation dont je parle est-ce que vous vous sentez parfois en télé-réunion plus ou moins excessivement traversé par des excitations des charges des charges etc et comment vous gérez ça ma question c'est comment vous vous accueillez comment vous contenez ces charges des charges en situation ou dans l'après-coup je vous donne quelques clés est-ce que c'est sur le moment ou dans l'après-coup voilà question un peu complexe mais sur laquelle qui est un peu le point d'orgue de notre travail je trouve je n'avais pas envie de passer à côté de ça et peut-être André en partage parce que je trouve que ça a une résonance pour le partager Claire nous écrit aussi qu'il manque elle parle des grimaces des haussements d'éco des haussements d'épaule des mains qui disent mollo mollo où on est effectivement dans cet échange direct et peut-être effectivement un peu pulsionnel donc en solo en silence quelques secondes et puis après je laisse Laurent distribuer la parole ou l'écrit en fait j'aime bien ce double canal écrit ou parole ou l'écrit ou l'écrit ou l'écrit Merci. Alors, qui veut se lancer ? Claire nous donne, je traduis pour elle, elle nous indique charge-décharge, je trouve qu'il manque au contraire de l'action en distanciel. On est tous raplapla, tenus par nos corsets non spontanés, on se prend chez nous nos charges-décharges sans les faire paraître. Et Chantal, vous pourrez aussi peut-être, vous voulez peut-être nous partager directement ce que vous avez écrit ? En effet, je trouve aussi qu'à distance, il ne se passe pas grand-chose, en fait. Je trouve que la relation est très appauvrie, très desséchée. Claire est mille fois d'accord avec vous. Je vais laisser peut-être les autres, je fais un petit peu d'appel à voix, là. Nathalie, ça m'a beaucoup appellé, votre question de ce qui a surgi. Donc, peut-être que Lénine va continuer de se tisser ou de se résoudre au final travail. Mais là, ce qui me vient, c'est que je prends conscience en vous écoutant, parce que tout ça, j'étais dans ma propre fabulation, quoique à partir de ma clinique, je vous l'ai dit, mais je découvre que, mine de rien, les corps sont confinés, assignés à résidence, le corps pulsionnel que j'évoquais en visio est assigné à résidence, sauf que ces processus de charge-décharge vont se mettre en acte sous une forme ou une autre à un moment donné. Donc, c'est ça qu'on va regarder, si on attend, dans la suite de notre travail. C'est qu'on ne peut pas faire l'économie de notre corps pulsionnel. Et donc, c'est la question du passage à l'acte, c'est la question de la violence retournée contre soi, de la toxicité qu'on prend plein pot, si on n'a pas conscience de ces processus de mollassonnant. Je prends le mot, c'est mollasson, mais la mollassonnerie n'est qu'apparence. Je travaille beaucoup avec ma compagne, Eva, avec laquelle on fait le même métier, et on se disait, c'est comme si les réunions Zoom ou Teams, peu importe la technologie, nous mettaient en patron de régie. On change de métier, on devient fabricant d'objets télévisuels qui pourront être vus en replay, ou même si ce n'est pas revu, pas enregistré, nous mettent dans une espèce de perfection surmoïque, on appelle ça, c'est-à-dire une espèce de socialité qui nous font faire l'économie de notre capacité de controverse, de débat. Sauf qu'on peut payer cher, c'est important de ne pas rester dans la partie surmoille. Surmoille, c'est la partie qui veut se la péter, paraître bien, alors que pulsent au fond de nous des pressions, des désirs, des excitations qu'il s'agit de mettre au service de notre manière d'être en lien. Donc, ça ne peut pas être durable, il y a des effets de seuil, je pense. C'est toute une clinique que je trouve qui s'ouvre avec cet atelier, que je vous invite chacun de vous à poursuivre dans votre métier, parce que vous êtes dans des métiers d'accompagnement ou de management, et donc, c'est important de ne pas faire fi, de ne pas faire l'économie de cette réflexivité-là. C'est qu'est-ce que je fais, bon sang, de ma pulsionalité quand elle est confisquée en mode pixels et décibels. Peut-être en partage, avant que d'autres personnes interviennent directement, on a des choses dans le chat qui viennent peut-être en écho, André. Par exemple, il y a Karine qui nous dit que c'est plus facile d'être plus efficace en même temps en répondant aux mails et en lisant à côté, ce qui fait qu'à priori, peut-être que sa pulsion, elle, elle la met dans une surconsommation d'autres choses et de distracteurs à côté. Mais du coup, ça appelle effectivement cette absence que tu évoquais au début, qui est du coup, qu'est-ce qu'on fait de cette absence ? Parce qu'il y a une vraie absence. Je veux dire, ce n'est pas uniquement le fait que l'autre ne soit pas présent physiquement, mais n'est pas là. Il y avait aussi, ou il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Ah oui, ça suscite un épanchement de questions, de réponses, sont plutôt des réponses là. C'est des modalités de traitement d'excitation. On voyait aussi des termes boulimie, anorexie, psychique, angoisse, impression de surpuissance aussi pour Laurence. Est-ce que d'autres personnes, est-ce que tu veux réagir, André, déjà ? Non, j'aime bien, je me calme un peu dans ma propre pulsionalité, plutôt que d'être au tac au tac, qui est une modalité à gérer mon stress, mon angoisse ou ma pulsionalité. j'ai envie de laisser le groupe, ça a marché tout à l'heure, se faire écho, faire résonance, en fait. Qui veut résonner ? Hugues ? Oui, merci. Une des particularités de la réunion comme ça qu'on a sur Internet, c'est que quand on a un groupe de personnes qu'on discute les uns avec les autres, on arrive à avoir des échanges intrapersonnels, mais aussi de la complicité, juste par des regards, par des attitudes. Et en fait, là, la réunion, elle en est énormément dénuée, puisqu'on n'a qu'un seul canal, c'est celui de l'écran plat, sur lequel chacun est écrasé quelque part. Et puis, je voudrais rajouter aussi une autre particularité, c'est que moi, je n'ai pas l'habitude de parler en me regardant. Comme je suis dans les écrans, je ne peux pas m'empêcher de temps en temps de me regarder. Et ça, je pense que ça pollue aussi, parce que ça me pousse à porter des jugements, à regarder, et donc peut-être à détourner le profil de mon idée. Merci de ce témoignage intime. Moi, j'avais placé ce travail en intimité. Et donc, je me dis, oui, c'est vrai, c'est un mouvement que j'ai, et j'aimerais bien pouvoir parfois couper ma vidéo. Alors, ça doit être une modalité possible, mais je vois que je sursois à ça. Je suis comme si j'aimais bien me voir, ou ça me régule de me voir là-dedans. Donc, merci de ce... On est dans une micro-clinique, en fait, dans ce que vous partagez, la question, la clinique du regard, au fait. Il y a Anne-Christine aussi à intervenir. Peut-être qu'Anne-Christine, vous voulez prendre la parole, effectivement. Oui, je pense qu'il y a du son chez moi. Moi, j'ai peur de vous gêner. Ça va ? Oui, j'essaye de vraiment intégrer le questionnement, effectivement, qui est posé là. Qu'est-ce que c'est que ces pulsions ? Qu'est-ce que je ressens ? Donc, aussi, pour raccrocher avec ce que disait Nathalie ou Chantal, ces sentiments de vie de grand questionnement, en tout cas, depuis ce début de confinement, presque. C'est vrai que, naturellement, quand je suis en activité sur site avec les collègues, s'il y a quelque chose qui m'inquiète un peu, qui me gêne, quelque chose que je ressens en moi, j'ai facile de croiser quelqu'un, une collègue, et puis, voilà, d'en échanger ou échanger un peu une humeur que là, je ne peux pas, ou c'est plus difficile de prendre le téléphone pour contacter son voisin ou sa voisine avec qui on a ce genre d'échange, on va dire, échange un peu qui n'est pas identifié au préalable, qui est vraiment sur le vif. Et donc, c'est un peu un questionnement entre moi et moi, du coup, qui se pose de plus en plus. C'est des fois assez difficile à gérer. C'est vrai que j'ai trouvé que la méditation, pour moi, était un bon moyen de prendre de la distance et favoriser et nourrir ce dialogue. Mais oui, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant et ça me fait vraiment du bien. Je ne sais pas si je suis dans cette réflexion, si c'est vraiment de ça dont il s'agit quand vous parlez de pulsion, mais voilà, je ne sais pas. Je vois Chantal, je prends un peu le rôle de… Juste, j'ai envie de partager parce que la pensée fuisse très vite, c'est ça aussi une des difficultés que j'ai à… Je ne sais pas si vous voulez prouver, c'est que quand les corps sont en présence, il y a une régulation qui s'opère parce que l'autre invite à se poser, en fait, ne rien ne peut pas se déchaîner. Et donc là, je suis dans un déchaînement relatif, j'exagère toujours, mais Anne-Christine, ce qui m'est venu, comme je parle d'excitation, je ne vais pas parler de par-excitation. Je reviens à la diade mère-enfant que j'évoquais tout à l'heure, qui nous apprend l'absence, elle disparaît, elle revient, etc. On va trouver des doudous, on va sublimer, on va phosphorer. Et la mère a une fonction, quelle qu'elle soit, on appelle ça de par-excitation. Par, ça s'écrit comme par-atonnerre, en fait, par excitante, c'est-à-dire que par sa capacité de rêverie, et la méditation nous permet de retrouver ces ondes alpha, cet état de conscience modifié, la mère va nous permettre de nous apprendre à nous réguler par ses mots, par sa voix, par son contact. Elle va nous permettre d'accueillir et contenir cette violence des excitations, tout à la fois extérieures, et qui viennent de nous. Les excitations extérieures, c'est la lumière, la chaleur, les agressions éventuellement. Et donc, la mère fait une forme d'écran. Et tous ceux qui méditent, que j'accompagne, qui me disent, moi, je fais de la méditation, je me suis dit, j'ai fait une hypothèse, je me suis dit, tiens, c'est une manière de retrouver cette fonction accueillante et contenante qui nous permet de me stabiliser, en fait. Donc, qui dit excitation, c'est moi qui le dis, tout à l'heure, depuis tout à l'heure, dit aussi par-excitation. C'est quelles sont les par-excitation que nous allons retrouver pour gérer cette pulsionalité, en fait, intérieure et extérieure. Voilà, Chantal, je ne vous ai interrompu dans votre élan, mais c'était important que je pose ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à poser, je trouve, en prémisse. Je vous en prie, je voulais juste réagir à ce que disait Anne-Christine, pour la remercier, en effet, pour ce témoignage, ses précisions, et aussi remarquer qu'elle a fait un lapsus, en fait, dans le chat, puisqu'elle parle de médiation, et qu'oralement, elle a parlé de méditation. Et je trouvais ça intéressant, parce que la médiation, c'est autre chose, et c'est justement la relation à l'autre, comme si, finalement, une part d'elle-même exprimait qu'elle avait précisément besoin de relation. Et peut-être que la méditation et la relaxation ne comblent pas complètement ce besoin. C'est une hypothèse. Alors, j'ai envie d'aborder, parce que je regarde le temps, moi qui avais voulu déléguer la gestion du temps, en timekeeper, en disant... Tu reprends la main. Oui, tu me vois, Laurent, tu me vois. Juste, c'est parce que j'ai besoin... On termine à midi pile, Marine, Laurent, ou on étire un tout petit peu ? C'est quoi la règle, là ? J'ai besoin d'une boussole. La règle, c'est midi, et on peut étendre de sa minute à peu près, pour ne pas trop déborder. Voilà. Donc, j'ai envie d'aborder, parce qu'on a passé une... Il y en a une qui a mis... Je dis une, excusez-moi, je n'ai pas lu le prénom, mais dans le chat, moi qui croyais être incapable d'être à la fois dans le visuel et dans l'auditif, j'ai déployé, je suis en mode surhumain, là, j'arrive à lire les chats, alors qu'avant, je n'arrivais pas, les messages qui arrivent. Et donc, j'ai vu angoisse avec plein de O, I, 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 S, angoisse, angoisse. C'est vrai qu'on a traversé tout à l'heure une phase un peu... Un peu, un peu... J'ai envie de dominer une note qui est un pont vers le futur, je vais appeler ça, si j'étais encore coach. C'est une note un peu... Pas forcément optimiste, mais toujours dans la réflexivité, qui est, au fond, nous ne sommes pas victimes, redevenir sujet, en fait, nous ne sommes pas victimes de la télé-réunion. Nous pouvons trouver des modes, et je suis persuadé que certains d'entre vous ont trouvé des modes qui sont... C'est le mot qu'a posé Laurent quand on a commencé à préparer ça il y a quelques semaines, des modes hybrides, c'est-à-dire ni mammifères, ni digital, ni absents, ni totalement présents. Nous avons trouvé des modalités pour nous arranger, alors je ne sais pas si ça peut être durable, mais nous arranger de cette absence au fond des autres. Alors, moi, je vous donne quelques éléments clés. Par exemple, j'investis beaucoup de l'après-coup des réunions, de l'après-coup des séances. Je prends le temps, moi qui ne prenais pas de notes en présence physique pour mes consultations, je prends le temps d'écrire quelque chose dans l'après-coup, parce que sur le coup, on est souvent, nous les humains, un peu tétanisés, soit en mode passage à l'âge, vouloir envie de balancer des crapauds à l'autre ou au contraire de terre. Donc, un des axes de gestion de cette excitation, c'est investir en l'après-coup. Il y a aussi le téléphone qui est un mode hybride que je trouve intéressant. Ce n'est ni complètement mammifère, ni complètement digital, qui permet d'être dans un seul canal et qui permet de tisser un lien, j'ai envie de dire, presque comme l'enfant dans sa vie intra-utérine, il connaît presque toute sa mère avec la voix, en fait. Le téléphone est, je trouve, un média intéressant à réinvestir. Et puis, il y avait aussi l'après-coup. Zoom nous invite à des effets de masse, nous sommes là, une dizaine, je ne sais pas compter, alors que la créativité, le lien intime, j'ai appelé ce dernier temps de travail « Retrouver le temps du lien ». L'intime, c'est par exemple travailler en duo plutôt qu'en grand groupe. vous disiez, Nathalie, on était huit, huit c'est déjà beaucoup, peut-être que la femme qui vous a interpellé, je crois que c'était une femme qui vous a interpellé, elle avait envie de rentrer en interaction avec vous au fond et sa manière de le faire a été un peu vous lancer une grenade dégoupillée en fait. Et l'agressivité cachait peut-être un désir de vous, tout bien, tout honneur. Donc, l'agressivité est une manière quand nous sommes empêchés, c'est une manière de piailler pour dire « Je te veux, je te veux ». Là, je vous donne une réponse un peu interprétative à partir de mes propres projections. Voilà, donc ma question pour Claude, ce serait de vous redonner la parole avec quelles sont les modalités que vous avez commencé à découvrir qui vous permettent de sortir de ce corsetage 2D, pixels et décibels tout en intégrant la frustration, la contrainte de pas de corps de l'autre. Je suis persuadé que vous avez trouvé des prémices à développer si affinités. Merci. Hugues. La meilleure solution que j'ai trouvée jusque maintenant pour ne pas avoir à affronter la difficulté, plutôt de l'accompagner et de privilégier progressivement un processus d'habituation. Autrement dit, on découvre un outil nouveau. Cet outil, on l'observe pendant qu'on l'utilise. On en remarque les qualités et les défauts. Et puis, progressivement, on finit par l'intégrer pour progressivement l'oublier et peut-être de redevenir un peu naturel. On pourrait voir un parallélisme avec les émissions de télé-réalité où au départ, on sentait la présence des caméras et aujourd'hui, si on prend n'importe quelle émission de télé-réalité, les nouveaux intervenants ont l'air d'être très à l'aise et de ne pas du tout faire attention au fait qu'il y a quelqu'un qui a une espèce de gros matériel en train de filmer, zoomer, etc. au détail de leurs échanges. Et donc, je préfère faire confiance à ça, à ce principe d'habituation pour retrouver mon propre naturel plutôt que générer une friction ou un combat et me poser aux difficultés rencontrées. Merci, qui veut partager ? Moi, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais j'avais une idée qui me passait par la tête et j'avais envie de vous en faire part, c'est que je pense aussi qu'aujourd'hui, avec ces nouveaux modèles, en fait, ces nouveaux modes de travail, on focalise beaucoup dessus, c'est en tous les cas mon sentiment. Et qu'on se... Enfin, je me mets vraiment... Je me mettais, parce que je ne me fais plus en tous les cas des limites et des freins à rentrer en contact avec des personnes physiques. On le peut, en fait, aujourd'hui. Je peux, par exemple, donner rendez-vous à un ami ou à deux, trois amis, aller marcher dans un parc et être en lien avec lui, être en connexion avec lui. Un masque, c'est quand même certaines choses et ça met encore écran à quelque chose. Finalement, aujourd'hui, on est vraiment dans un monde, je trouve, où on a toujours finalement quelque chose qui se met entre nous. mais je pense qu'il n'y a pas d'interdit et qu'à force d'entendre toutes les précautions sanitaires à prendre, on en oublie qu'on peut prendre l'air et aller marcher avec quelqu'un, en tous les cas, dans la forêt, dans un parc, d'aller s'évader et, en tous les cas, de voir une personne en physique et de la toucher aussi. On peut quand même toucher l'épaule de quelqu'un. Voilà. C'est ce que j'avais envie de dire. Merci, Nathalie. Quelqu'un d'autre veut partager ce qu'il a commencé à déployer pour retrouver ce lien après réunion ? Alors, moi, je veux bien éventuellement partager quelque chose. C'est vrai que moi, j'ai tendance après à sortir un peu comme Nathalie pour voir du monde, c'est-à-dire pas forcément les personnes avec lesquelles j'ai interagi. Et c'est peut-être là, du coup, que ça m'interroge sur comment je pourrais rentrer André en contact avec ces personnes avec qui j'ai interagi, mais juste pour, effectivement, retrouver du monde à l'extérieur, voilà, qui est peut-être, effectivement, ce qui manque quand on est là. Parce que même si on est présent, il y a effectivement cette absence qui est assez forte, qui est le fait de pouvoir sentir l'autre, pas au sens nécessairement olfactif, mais au sens du fait qu'il est présent dans notre environnement. Donc, voilà, j'utilise un peu des stratégies comparables à Nathalie, si j'ai bien compris. Laurent, il y a le point de prolonger un instant ou pas dans un autre temps que tu aborderas, peut-être hors temps formel, hors maintenant. Ce que je voulais proposer, c'est s'il n'y a pas d'autres partages complémentaires, comme tu nous as un peu lancé sur la piste du détective, j'aimerais effectivement t'inviter peut-être à faire un résumé de ce que tu as découvert pendant ce moment d'échange, si tu le veux bien. Et puis, effectivement, après, on pourra proposer peut-être que je poursuivre effectivement cet appartement. Après enregistrement, donc. je ne m'y attendais pas, ça me met dans la position de synthétiser, alors que, je disais, il y a un article que je vous passerai peut-être, pour ceux que, n'hésitez pas, vous avez mon mail où Laurent vous passera, c'est qu'en fait, ce qui fait, ça a donné un sens en fait à toutes ces émines et certains d'entre vous ont apporté la réponse, c'est ce qui fait, ce qui nous frustre au fond dans cette mise à distance, c'est le fait qu'on n'a plus les imprévus, les imprévus des corps, toute cette micro-sensorialité que vous avez décrite en particulier Chantal, et donc, au fond, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu beaucoup d'imprévus, moi-même, je me suis empêtré les pinceaux dans mes différentes fiches que j'avais préparées, il y a des hypothèses, je vous avais dit, il y a trois hypothèses finalement, il n'y en a eu que deux grandes en fait, et c'est donc que je me dis, ce que je découvre, c'est me laisser faire à l'imprévu et vos réponses m'ont permis de, notamment, je me dis, c'est évident, moi, qui cherche des formes hybrides entre téléphones, machin, des trucs, vous, Nathalie, vous dites, et Laurence, c'est ça que tu relais, tu dis, je vais au contact là où ce n'est pas interdit et je touche l'autre en fait, et donc, je me dis, mais oui, rien n'est interdit au fond, nous pouvons retrouver le temps du lien et ce dont vous témoignez à votre manière, d'ailleurs, un peu timoré, donc on pourrait, j'ai un côté un peu révolutionnaire malgré mon nom très, très, très aristot, je me dis, tiens, il y a potentiellement la capacité de réinvestir des zones de contact, des zones de contact peau à peau, corps à corps avec, sans plonger dans la paranoïa du virus, il y a sans doute à réinvestir, réensauvager des réunions en fait, à nos manières, voilà, c'est ce que j'ai découvert. Merci André, alors c'est aussi du coup ce que partage Anne-Christine, effectivement, qui parle de besoins de relations qui se reportent sur la sphère privée, donc ça va aussi un peu dans cette hypothèse, Laurence partage aussi le fait qu'il n'y a plus d'imprévus quand on parle à des inconnus dans la rue, par exemple, quand on fait la queue devant une boulangerie, où effectivement, c'est une manière effectivement de re-rentrer en contact et vivre les queues du coup, parce que quand il n'y avait pas de queue, peut-être qu'on ne faisait pas effectivement, on ne portait pas cette attention particulière, je regarde l'heure, on va peut-être mettre fin ici pour cet aparté, après ce que tu évoquais André et peut-être Marine qu'on pourra le mettre dans le lien qu'on envoie après pour revisionner l'aparté, en fait, c'est peut-être une invitation comme le proposait André à poursuivre hors enregistrement vidéo, cet échange à un autre moment peut-être dans une semaine ou dans 15 jours pour ceux qui seraient intéressés. Voilà, du coup, si vous êtes intéressés tout de suite, vous pouvez l'indiquer, sinon, on mettra peut-être l'adresse mail d'André dans le message et puis vous pourrez prendre contact directement avec lui et puis on définira un jour où on pourrait éventuellement poursuivre cet échange, peut-être dans une intimité encore un peu plus plus importante que celle qu'on a ici. Sans le mode régie, voilà, c'est ça, c'est se départir de ce que Hugues a nommé, c'est de l'image de soi qui va être en mode replay sur les ondes, en fait, prolonger un tout petit peu cette réflexion dans un format court, une petite heure dans un temps choisi, en fait, pour ceux qui veulent. Alors, je relaie les deux derniers messages. Laurence qui nous dit déjà qu'elle est intéressée. Claire, et Hugues et beaucoup d'autres qui remercient énormément pour la qualité de ces échanges et puis je vais laisser Marine conclure la séquence et puis peut-être aussi en nous parlant du prochain aparté vendredi prochain et sur quelle thématique va-t-il porter. Merci beaucoup, Laurent, merci à tous et toutes, merci beaucoup, André, pour cet aparté qui a été extrêmement, extrêmement riche et sur un ton un petit peu différent des autres et vraiment, c'était très précieux d'avoir ce temps collectif cette semaine et du coup, voilà, je ré-enchaîne en mode promotionnel, je sens un peu de ma réflexivité pour vous dire qu'effectivement, les apartés se poursuivent et il y aura un nouveau format organisé la semaine prochaine qui portera cette fois-ci sur la marque employeur, les leviers que ça peut constituer, les enjeux que ça constitue dans la fonction publique et nous allons pour inviter Sigrid Berger qui a créé une start-up qui s'appelle Profit Public qui investit justement ce champ de la marque employeur au sein de la fonction publique. On sera ravis de vous y retrouver et sinon de vous retrouver à l'occasion de ce deuxième temps proposé par André et Laurent. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir répondu présent et présente ce matin. Merci beaucoup André et on vous dit à très bientôt sur ces apartés ou à d'autres occasions sur nos ondes. Merci à tous et bonne journée et bonne journée et bonne journée. Merci. Merci.